Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 3 partie 1 du bac ES Métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 3. Une entreprise souhaite utiliser un motif décoratif pour sa communication. Pour réaliser ce motif, on modélise sa forme à l'aide de deux fonctions f et g définies par, pour tout réel, x de 0,1. f de x est égal à 1 moins x, facteur de exponentiel 3x, et g de x est égal à x carré moins 2x plus 1. Leurs coupes représentatives seront notées cf et cg. Partie 1. Un logiciel de calcul formel donne les résultats suivants. Lecture. La dérivée de la fonction f est donnée par f' de x est égal à moins 3x exponentiel 3x plus 2 exponentiel 3x, ce qui, après la factorisation, donne f' de x est égal à moins 3x plus 2 fois exponentiel 3x. f seconde de x est égal à 3 fois exponentiel 3 fois x fois 1 moins 3x. Question 1. Étudier sur 0,1 le signe de la fonction dérivée f', puis donner le tableau de variation de f sur 0,1 en précisant les valeurs utiles. Question 2. La courbe cf possède un point d'inflexion. Déterminez ses coordonnées. Alors, la dérivée ici, donc, la dérivée c'est f' de x est égal à moins 3 exponentiel 3x plus 2 exponentiel 3x. La dérivée seconde c'est 3 fois exponentiel 3 fois x. 3 fois x est égal à moins 3x. Alors, première question, on demande d'étudier le signe de la dérivée. Donc, f' de x, c'est moins 3x plus 2 exponentiel 3x. Comme exponentiel 3x est supérieur ou égal à 0, eh bien, f' de x est du signe de moins 3x plus 2. Alors, moins 3x plus 2 est égal à 0, moins 3x est égal à moins 2, donc x est égal à 2 tiers. Donc, moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0, moins 3x supérieur ou égal à moins 2, et x inférieur ou égal à 2 tiers. Donc, c'est supérieur quand x est inférieur à 2 tiers, c'est inférieur ou égal à 0, quand x est supérieur à 2 tiers. Donc, f' est positif quand x est inférieur ou égal à 2 tiers, et f' de x est négatif quand x est supérieur ou égal à 2 tiers. On peut alors déduire le tableau de variation suivant. Alors, ici, x, f' de x et f. Donc là, on a 0, 2 tiers et 1. Donc, la dérivée s'annule en 2 tiers, elle est positive et négative. Positif quand x est inférieur ou égal à 2 tiers, et négatif quand x est supérieur à 2 tiers. Donc, on est en décroissant. F de 0, eh bien, c'est... Donc, f de 0, c'est 1, moins 0, 1, moins 0, exponentielle 3x, 3 fois 0, donc 3 fois 0. Donc, exponentielle 0, c'est 1, 1, 1. Ici, c'est 1. F de 2 tiers, donc c'est 1, moins 2 tiers, 1 tiers. Exponentielle 3 fois 2 tiers, donc exponentielle 2 sur 3. Exponentielle 2 sur 3 est à peu près égal à 2,46. Et f de 1, f de 1, 1, moins 1, 0, non. 0, et 2 de 2 sur 3, à peu près égal à 2,46. Alors, la courbe CF possède un point d'inflexion. Déterminer ses coordonnées. Donc, f seconde 2, on va résoudre f seconde 2x égale à 0, sachant que f seconde 2x, c'est... Donc, on avait dit 3, 1, moins 3x, exponentielle 3x, égale à 0. Donc, exponentielle 3x est supérieure à 0, donc il n'y a pas de valeur qui s'annule. Donc, 3, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, ici, on va résoudre 1, moins 3x, égale à 0. Donc, 1, moins 3x, égale à 0, x est égal à 1 tiers. Donc, x est égal à 1 tiers. Donc, on fait passer le même de la tauté, moins 1. Donc, x est égal à être 1 tiers. Donc, on peut vérifier que f seconde 2x change de signe. Donc, ça, on détermine le signe de 1, moins 3x. Et donc, le point d'inflexion, point d'inflexion de cf, a pour coordonnées, donc 1 tiers, et f de 1 tiers, eh bien, c'est f de 1 tiers, 1, moins 1 tiers, 2 tiers, exponentielle, 3 fois 1 tiers, 1. 2, exponentielle sur 3. Donc, point d'inflexion de cf, a 1 tiers, 2, exponentielle, 3. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501